l'énéide de virgile une lecture de gilles farfour livre deuxième le sac et la ruine de trois tous firent silence tenant leurs yeux attachés sur aînés alors de son lit élevé le héros vénérable commença en ces termes il est impossible d'exprimer ô reine la douleur que tu m'ordonnes de renouveler en me demandant comment les danaïns ont renversé la puissance de trois et son lamentable empire événement bien pénible que j'ai vu de mes yeux et auquel j'ai pris une grande part qui donc à ce récit myrmidon ou dolope ou soldats du dur ulysse se retiendrait de verser des larmes et voici que déjà la nuit humide descend du ciel et que les constellations déclinantes nous invitent au sommeil mais si tel est ton désir de connaître nos malheurs et d'entendre l'abrégé du dernier moment de trois quoique mon coeur frémisse à cette évocation et recule devant tant de deuil je m'en vais commencer épuisé par la guerre repoussé des destins les chefs des danaïns après tant d'années déjà écoulées construisent avec le divin secours de palace un cheval haut comme une montagne dont ils recouvrent les flancs d'aides sapins entrelacés ils font croire que c'est un vœu pour leur retour et le bruit s'en répand au loin ils y enferment furtivement des guerriers d'élite désignés par le sort et les flancs ténébreux du colosse et les cavités profondes que son corps recèle se trouve rempli de soldats armés il est vis-à-vis de trois une île fameuse ténédos riche et opulente tant que dura le royaume de priam aujourd'hui simple rade et abris peu sûr pour les carènes c'est là que les grecs font voile et se cachent sur le rivage désert nous les croyons partis et portés par le vent vers mycène alors toute la teucrie s'affranchit d'un long deuil les portes s'ouvrent on a plaisir à sortir à voir le camp des doriens et leurs provisions abandonnées et le rivage désert ici campait l'armée des dolopes là le cruel achille ici était l'emplacement des vaisseaux là le théâtre habituel des combats plusieurs contemplent avec étonnement le don funeste fait à la vierge minerve et admirent la masse du cheval et le premier timet nous exhorte à l'introduire dans nos murs et à le placer dans la citadelle soit trahison soit que déjà les destinées de trois le comportassent ainsi mes capis et ceux dont l'esprit est mieux avisé veulent précipiter dans la mer ou livrer aux flammes le don insidieux et suspect des danaïens ou du moins en percer les flancs et en sonder les profondeurs la multitude incertaine se partage en avis contraire à ce moment à la tête d'une foule nombreuse qui l'escorte là au coon furieux accourt du haut de la citadelle et de loin ô malheureux citoyens s'écrit-il quelle folie est la vôtre croyez-vous les ennemis éloignés pensez-vous que les dons des danaïens soient jamais exants d'artifice est-ce ainsi que vous connaissez Ulysse où dans ce bois sont cachés des danaïens où c'est une machine fabriquée pour nos murailles faites pour observer nos maisons et fondre d'en haut sur notre ville ou quelque autre piège y est caché ne croyez pas en ce cheval de cerf quoi que ce soit je crains les danaïens même lorsqu'ils apportent des présents il dit et de toutes ses forces lança un énorme javelot dans le ventre et les flancs arrondis de la bête il s'y fixa en vibrant le sein du monstre en fut ébranlé et ses cavités profondes retentirent et exaltèrent un long gémissement et dans l'arrêt des dieux sans l'aveuglement de nos esprits ce discours nous eut fait détruire le repère 3 tu serais encore debout haute citadelle de Priam tu subsisterais encore mais voici qu'un jeune homme les mains liées derrière le dos est traîné à grands cris vers le roi par des bergers d'Ardaniens l'inconnu s'était livré de lui-même pour mener à bien son stratagème et ouvrir trois aux Achéens le cœur résolu et également prêt à ourdir ses ruses ou à succomber à une mort certaine de tous côtés la jeunesse troyenne avide de le voir s'empresse autour de lui insultant à l'envie de captif apprend maintenant les embûches des Danaens et par le crime d'un seul connaît les tous dès qu'il fut arrivé au milieu de nous bouleversé sans armes et qui dut promener ses regards sur les bataillons phrygiens hélas ! dit-il quelle terre désormais quelle mer peut m'accueillir quel espoir désormais me reste-t-il dans mon malheur moi qui n'ai plus d'asile chez les Danaens et dont les Dardaniens irrités réclament eux-mêmes le supplice et le sang sa plainte changea les esprits et arrêta tout énant de colère nous l'exhortons à dire de quel rang il est né ce qu'il a à nous apprendre à nous fournir des raisons de croire en un captif alors ayant enfin déposé toute crainte il nous dit ô roi quoi qu'il arrive je m'en vais te dire toute la vérité je ne le nierai point je suis de race argienne et voilà un premier aveu et si la fortune a rendu Synone malheureux la cruelle ne le rendra du moins ni fourbe ni menteur peut-être la renommée a-t-elle fait parvenir jusqu'à tes oreilles le nom et la gloire illustre de Palamed ce descendant de Bédus que les pélages accusèrent faussement de trahison bien qu'il fût innocent sur de perfides indices et envoyèrent à la mort parce qu'il était contre la guerre ce fut pour accompagner ce guerrier auquel munissait les liens du sang que mon père qui était pauvre m'envoya combattre ici dès les premières années du siège tant que Palamed conserva son rang royal et son autorité dans le conseil des rois nous obtint nous-mêmes quelques noms et quelques honneurs mais quand victime de la jalousie du perfide Ulysse je ne dis rien qui ne soit connu il eut à tout jamais quitter les rives d'en haut consterné je traînais ma vie dans la solitude et dans le deuil et je m'indignais en moi-même du destin de mon ami innocent je ne suis point me taire insensé que j'étais et promis que si le sort m'en fournissait l'occasion et que jamais je retournasse vainqueur en Argos ma patrie Palamed aurait un vengeur ces paroles à lumière d'âpre haine ce fut la source première de mon malheur depuis lors sans cesse Ulysse m'a effrayé par des accusations inouïes a répandu dans l'armée des bruits équivoques et se sentant coupable à chercher les armes de ma perte il n'eut point de relâche en effet que par le ministère de Calcas mais à quoi bon remémorer ces vingt détails qui vous fatiguent à quoi bon vous retarder si vous mettez tous les Achéens au même rang et s'il vous suffit de savoir que je le suis livrez-moi aux supplices sans plus attendre l'homme d'Ithac ne souhaite rien de plus et les attrites pére et chère ma mort à ces mots nous brûlons de le questionner et de savoir les causes de sa fuite ignorant toute la scédergie et tous les artifices pélagiques il poursuit tout tremblant et un cœur faux nous dit souvent les Danains voulurent précipiter leur départ abandonner Troie et renoncèrent à une longue guerre qui les avait épuisés et plutôt Dieu qu'ils l'eussent fait souvent la tempête déchaînée leur ferma la mer et l'austère terrifiant les arrêta en route c'est surtout quand s'éleva à ce cheval façonné de poutres d'érable que les nuages grondèrent dans tous les terres inquiets nous envoyons Euripi le consulter l'oracle de Phébus et il nous rapporte du sanctuaire ces sinistres paroles ce fut avec du sang et en immolant une vierge que vous avez apaisé les vents d'Anain quand pour la première fois vous êtes venus au rivage d'Illion c'est avec du sang qu'il vous faut obtenir votre retour et c'est une vie argienne qu'il vous faut immoler dès que cet arrêt parvint aux oreilles de la foule les esprits furent frappés de stupeur et un frisson glacé courut au fond des cœurs à qui les destins réservaient-ils la mort quelle victime réclamait Apollon alors l'homme d'Ithaque traîne à grand bruit au milieu du peuple le devint Calcas et le somme d'expliquer la volonté des dieux et déjà beaucoup de grecs m'annonçaient la cruelle machination du fourbe et prévoyaient en silence l'avenir pendant deux fois cinq jours Calcas se tait il dissimule et refuse de nommer lui-même la victime et d'envoyer personne à la mort enfin cédant avec peine aux grandes clameurs de l'homme d'Ithaque il rompt le silence d'accord avec lui et c'est moi qu'il destine à l'autel tous applaudirent trop heureux de voir tomber sur la tête d'un seul malheureux le coup que chacun redoutait pour soi-même déjà le jour fatal était arrivé on préparait pour moi le sacrifice et les gâteaux de farine mêlés de sel et les bandelettes autour de mes tempes je me suis dérobé je l'avoue à la mort j'ai rompu mes liens et je me suis caché à la faveur d'une nuit obscure dans les herbes d'un lac marécageux où j'ai attendu qu'ils misent à la voile si par hasard ils prenaient ce parti je n'ai donc plus d'espoir de revoir mon antique patrie ni mes fils chéris et mon père tant regrettés peut-être feront-ils retomber sur eux la peine de notre fuite et laveront-ils la faute que j'ai commise dans le sang de ces malheureux c'est pourquoi je t'en conjure par les dieux supérieurs et par les divinités qui savent la vérité par l'inviolable justice s'il en reste encore quelques traces chez les hommes aie pitié de tant de misère aie pitié d'un malheureux victime d'un indigne sort ému par ses larmes nous lui donnons la vie et allons jusqu'à lui témoigner notre pitié Priam lui-même est le premier à ordonner qu'on le débarrasse de ses menottes et des liens qu'il en sert et lui adresse ses paroles amicales qui que tu sois oublie désormais les grecs perdus pour toi tu seras des nôtres mais réponds-moi la vérité pourquoi ont-ils construit ce cheval monstrueux qui en eut l'idée quel en est le but est-ce une offrande aux dieux est-ce une machine de guerre il avait dit l'autre pourvu d'un arsenal de ruses et d'artifices pélagiques leva vers les constellations ses paumes libres de chêne ô vous feux éternels dit-il ainsi que votre divinité inviolable je vous prends à témoin vous aussi autels et épais homicides auxquels je me suis soustrait bandelettes des dieux que j'ai portées comme victimes je puis sans impiété briser les liens sacrés qui m'attachaient aux grecs je puis haïr leurs guerriers et mettre au jour ce qu'ils peuvent cacher il n'est aucune loi qui m'oblige envers ma patrie toi seulement demeure fidèle à tes promesses et que sauvés par moi trois me tiennent parole si je dis la vérité si je paye mon salut par d'importants services tout l'espoir des danaïns et leur confiance dans la guerre qu'ils avaient entreprise ont toujours reposé sur l'aide de Pallas mais depuis que l'impitidide et cet artisan de crime qu'est Udys ont entrepris d'enlever de son temple consacré le fatal palladium et qu'après avoir massacré les gardes du haut de la citadelle ils eurent ces idées figies sacrées de la déesse et souillées de leurs mains sanglantes ces virginales bandelettes depuis lors l'espoir des grecs commença à s'évanouir et à décroître insensiblement leurs forces s'épuisèrent l'esprit de la déesse se détourna d'eux et ce n'est point par des signes douteux que se manifesta la tritonienne à peine la statue fut-elle posée dans le camp que des flammes étincelantes jaillirent de ses yeux fixes une sueur amère courut le long de ses membres et trois fois au merveille on la vit sur le sol bondir en agitant son bouclier et sa lance frémissante tout de suite Calcas annonce qu'il faut fuir et repasser les plaines liquides que Pergame ne peut tomber sous les traits des Argiens si l'on ne retourne prendre les hospices à Argos et si l'on ne ramène la statue qu'ils ont à travers la mer transportée sur leur carène courbe maintenant si à la faveur du vent ils ont fait voile pour Mycène leur patrie c'est qu'ils vont se procurer des armes et des lieux propices puis traversant la mer ils tomberont sur vous à l'improviste ainsi qu'Alcas explique les présages c'est par ses conseils pour remplacer le palladium et réparer l'offense faite à la divinité qu'ils ont construit cette effigie destinée à expier leur sacrilège néfaste toutefois qu'Alcas a donné l'ordre de dresser cette masse énorme à la charpente de rouvre et de l'élever jusqu'au ciel pour qu'elle ne put être introduite par vos portes ni être traînée dans vos murs et redonner au peuple de Troie son antique et sainte sauvegarde car si vos mains profanaient le don fait à Minerve alors un grand malheur que les dieux détournent ce présage sur Calcas lui-même s'en suivrait pour l'empire de Priam et pour les Phrygiens mais si par vos mains il était monté dans votre ville l'Asie dans une grande guerre viendrait d'elle-même sous les murs de Pélops tels étaient les destins qui attendaient nos neveux ces affirmations insidieuses ces artifices du parjure Sinon surprirent notre confiance et l'envie se laissait prendre à des mots et à des larmes feintes ceux que n'avaient pu dompter ni le Tidide ni le Laricéen Achille ni une guerre de dix ans ni un millier de carènes alors un autre spectacle plus imposant et beaucoup plus terrible s'offre à la vue des malheureux Troyens et jette dans leur cœur un trouble imprévu Laocoon tiré au sort prêtre de Neptune y mollait un taureau puissant au pied des hôtels solennels or voilà que deux serpents venus à travers les flots tranquilles de Ténédos j'en frémis encore d'horreur allongent sur la mer leurs immenses anneaux et s'avancent de front vers le rivage leurs poitrines se dressent au milieu des vagues et leurs crêtes sanglantes dominent les ondes le reste de leur corps effleure à la surface de la mer et leurs croupes immenses se replient en spirale on entend clapoter écumente l'onde amère déjà ils touchaient terre et leurs yeux ardents injectés de sang et de feu léchaient leur gueule sifflante de leur langue vibrante nous fuyons à cette vue glacée d'effroi eux d'un élan sûr vont droit à Laocoon et d'abord l'un et l'autre serpent enlaçant les petits corps de ses deux fils s'enroulent autour de leur proie et déchirent de morsure leurs misérables membres puis comme Laocoon volait à leur secours les armes à la main ils le saisissent lui-même et les traignes de leurs replis énormes deux fois déjà ils ont enlacé son corps par le milieu et deux fois autour de son cou enroulé leur croupe écailleuse le dépassant de leur tête et de leur haute encolure lui s'efforce d'écarter leurs noeuds avec ses mains leur bave et leur noir venin sous ses bandelettes et en même temps ils jettent vers les cieux des cris épouvantables tel mugit un taureau lorsque blessé du fer il s'est enfui de l'autel en secouant à son cou la hache mal assurée cependant les deux serpents s'enfuites en rampant vers les hauteurs du temple gagnent la citadelle de la tritonide farouche et se cachent au pied de la déesse et sous l'orbe de son bouclier alors une frayeur nouvelle saisit tous les coeurs qui frissonnent on dit que laocoon a expié justement son crime lui qui de la pointe de son fer a frappé le chêne sacré et lancé dans ses flancs un criminel javelot on crie de tous les côtés qu'il faut conduire le colosse dans le sanctuaire et implorer la protection de la déesse nous pratiquons une brèche dans nos murs et nous ouvrons les remparts de la ville tout le monde se met à la besogne on glisse des roues sous les pieds du cheval et on lui met au cou des cordages solides la fatale machine franchit nos murs portant dans ses flancs la guerre des enfants et des jeunes vierges l'escorte chantant des hymnes s'amusant de leurs mains à toucher le grand câble elle s'avance et menaçante elle glisse jusqu'au centre de la ville ô ma patrie ô hylion demeure des dieux mûres illustres à la guerre des fils de dardanus quatre fois elle s'arrêta au seuil même de la porte et quatre fois dans ses flancs retentis le bruit des armes nous poursuivons cependant sans rien voir et en proie à une fureur aveugle et nous plaçons le monstre néfaste dans la citadelle consacrée alors même Cassandre ouvre la bouche pour prédire nos destins prêtresse que le dieu toujours défendit aux teussères de croire et nous malheureux en ce jour qui devait être pour nous le dernier jour nous allons par la ville ornée de feuillages de fêtes les sanctuaires cependant le ciel tourne et la nuit s'énance de l'océan en roulant d'une grande ombre et la terre et le ciel et les ruses des myrmidons répandues dans l'enceinte de leurs murs les teussères se sont tus le soleil envahit leurs membres fatigués et déjà les phalanges sargiennes voguaient en bon ordre depuis Ténédos à la faveur de l'amicale silence de la lune silencieuse se dirigeant vers des rivages familiers à la vue d'un fanal sur la poupe royale synone que les destins iniques avaient sauvés libèrent furtivement les danains enfermés dans les flancs du cheval en ouvrant leur prison de bois le cheval les rend à la lumière et l'on voit tout joyeux sortir de leurs cachettes en glissant le long du câble les chefs des cendres des cendres et Sténélus et de cruels Ulysse et Acamas et Thoas et de Péli de Néoptolème et l'un des premiers Makaon et Ménélas et Épéos l'inventeur même du stratagème ils envahissent la ville ensevelies dans le sommeil et dans le vin massacrent les sentinelles et ouvrant les portes reçoivent tous leurs compagnons et se rallient à leur cohorte conjurée c'était l'heure où le premier sommeil commence pour les mortels tourmentés et par un bienfait des dieux s'insinue avec tant d'agrément dans leur sens voilà qu'en songe je crus voir Hector m'apparaître accablé de tristesse et versant des pleurs en abondance tels qu'il était naguère quand son bije le traînait noir d'une sanglante poussière et des pieds tout gonflés édillés par des courroies hélas en quel état il s'offrait à ma vue qu'il était différent de cet Hector qui rentrait revêtu des dépouilles d'Achille ou qui lançait les brandons phrygiens sur les poupes des Danains il avait une barbe en broussaille des cheveux agglutinés de sang et sur le corps les blessures sans nombre qu'il avait reçues autour des murs de sa patrie il me semblait que pleurant moi-même j'adressais le premier la parole au héros et que j'exhalais ma douleur en ces termes ô lumière de la Dardanie ô le plus sûr espoir des teux serres quels si grands obstacles t'ont retenu de quel bord viens-tu Hector si longtemps attendu après tant de funérailles de tes compatriotes après les épreuves de toutes sortes qu'ont subi ta ville et ses défenseurs en quel état nous te revoyons quel indigne outrage a troublé la sérénité de ton visage que signifient ces blessures que je vois il ne répond rien et ne s'arrête pas à mes vaines questions m'étirant du fond de sa poitrine de profonds gémissements ah fuis dit-il fils d'une déesse et dérobe-toi à ses flammes l'ennemi occupe nos murs trois s'écroulent de son fait altier nous avons assez fait pour la patrie et pour Priam si Pergame pouvait être défendu par le bras d'un mortel ce bras l'eût encore défendu trois te recommandent ses objets sacrés et ses pénates prends-les pour compagnons de tes destins va chercher pour eux ces murs superbes que tu élèveras enfin après avoir longtemps erré sur la mer il dit et des profondeurs des sanctuaires m'apportent dans ses mains les bandelettes la puissante vesta et le feu éternel cependant à l'intérieur des remparts se confondent les deuils de toutes sortes et quoique la maison de mon père en quise fut à l'écart et abritée par un rideau d'arbre le bruit devient de plus en plus éclatant et le fracas des armes se rapproche je m'éveille en sursaut monte au fait du palais et prête au loin une oreille attentive ainsi quand la flamme poussée par les autant furieux vol sur la moisson ou qu'un rapide torrent dévalant des montagnes ravage les champs ravage les rians guérets et le travail des bœufs et entraîne les forêts dans son cours impétueux immobile le berger de la cime d'un rocher s'étonne du bruit qui frappe ses oreilles alors la vérité se manifeste et les embûches des danins se découvrent déjà s'est écroulé le vaste palais de déifobes devenus la proie de vulquins déjà brûle notre plus proche voisin Eucalégone la lueur de l'incendie éclaire au loin la mer de Sigé la clameur des guerriers et l'accent des clairons s'élèvent à la fois hors de moi je saisis mes armes ne sachant pas bien quel usage s'en ferait mais je brûle de rassembler une troupe pour combattre et de courir avec nos compagnons à la citadelle la fureur et la colère précipitent mon courage et je n'ai plus qu'une pensée c'est de trouver une belle mort les armes à la main mais voici qu'apparaît Pentus échappé aux traits des Achéens Pentus fils d'Autrice et prêtre du temple élevé dans la citadelle à Phébus il porte ses objets sacrés et ses dieux vaincus et tirant par la main son petit-fils il court éperdu vers la maison où en est la bataille Pentus occupons-nous encore la citadelle à peine avais-je ainsi parlé qu'il me répond en gémissant il est arrivé le jour suprême et l'inéluctable terme de la Dardanie sans effet des Troyens sans effet d'Ilyon et de la gloire immense des Tessères Jupiter Farouche a mis du côté d'Argos la victoire les Grecs sont les maîtres dans la cité en feu le cheval menaçant dressé au milieu de nos murailles vomit des hommes armés et Sinon vainqueur sème partout l'incendie et l'insulte les uns entrent par les portes ouvertes à deux battants aussi nombreux qu'au jour où ils sont arrivés à la grande Mycène les autres occupent en armes les rues étroites partout s'élève et brille la pointe des glaives prête à l'œuvre de mort c'est à peine si les premières sentinelles des portes tentent de résister et se battent sans rien y voir poussé par les paroles du fils d'Autrice et la puissance des dieux je m'élance à travers les flammes et la bataille où m'appelle la triste Erigny et le tumulte et la chaleur qui montent vers les terres à moi se joignent Riffé et le vaillant Épitus que je reconnais à la clarté de la lune et Ipanis et Dimas à court se grouper à nos côtés ainsi que le jeune Corèbe fils de Migdon enflammé d'un fol amour pour Cassandre il était venu par hasard à trois ces derniers jours et agréé comme gendre il portait secours à Priam et au Phrygien infortuné qui n'écouta pas les avis d'une fiancée prophétique dès que je les vois rassemblés et décidés à se battre je prends la parole en ces termes jeunes guerriers cœurs en vain pleins de bravoure si vous êtes résolus à suivre un chef prêt à tout entreprendre voyez quelle est la situation ils ont tout quitté abandonné leurs sanctuaires et leurs hôtels ces dieux par qui subsistait cet empire vous secourez une cité en feu mourons et précipitons-nous en pleine bataille le seul salut pour des vaincus est de n'espérer aucun salut ces mots enflamment de fureur le cœur de ces guerriers alors comme des loups dévorants qui pressés par l'aiguillon cruel de la faim s'élancent de leur tanière et qui rôdent au sein des brouillards ténébreux laissant au gîte à les attendre leurs petits aux gosiers desséchés ainsi à travers les projectiles à travers les ennemis nous courrons à une mort certaine en passant par la rue centrale la nuit obscure nous enveloppe de son ombre creuse qui pourrait exprimer par des mots le désastre et les deuils de cette nuit ou trouver assez de larmes pour de tels malheurs une ville antique s'écroule qui avait été pendant beaucoup d'années la reine de l'Asie ni de cadavres jonchent de toutes parts les rues et les maisons et le seuil sacré des temples mais les teucers ne sont pas les seuls dont le sang coule parfois aussi le courage renaît dans le cœur des vaincus et des danains vainqueurs succombent partout le deuil cruel partout la terreur et l'image multiple de la mort le premier qui s'offre à nous est Androger qu'accompagne une escorte nombreuse de danains ignorant qui nous sommes il nous prend pour une troupe alliée et le premier nous adresse ses paroles amis hâtez-vous guerrier quelle lenteur arrête ainsi vos pas les autres font le sac de pergames en feu et vous venez seulement de descendre de vos hauts navires il dit et sur le champ à l'équivoque réponse qui lui était faite il s'aperçut qu'il était tombé au milieu d'ennemis stupéfait il retint sa voix et ses pas de même qu'un voyageur qui a marché sans le voir sur un serpent caché dans les ronces épineuses tremble tout à coup et fuit le reptile qui dresse une tête menaçante et gonfle son cou bleuâtre de même Androger à notre vue épouvanté reculait nous nous rions sur ceux qui l'escorte et les encerclons d'une barrière de fer ignorant les lieux et saisis de terreur ils tombent ça et là sous nos coups la fortune sourit à notre premier effort alors qu'au rêve que le succès exalte et encourage compagnons dit-il la route où dès l'abord la fortune nous montre notre salut se déclare favorable suivons-la changeons de bouclier mettons sur nous les insignes des danins ruses ou valeurs qu'importe contre l'ennemi eux-mêmes nous fourniront des armes il dit et le voilà qui prend le casque chevelu d'Androger son beau bouclier et qui suspend à son côté l'épée argienne riffait dimas lui-même et toute la jeunesse en font autant joyeux chacun s'arme de dépouilles toute fraîche nous marchons mais des eaux d'Anahen mais sans l'aveu des dieux et à la faveur de la nuit obscure nous livrons de nombreux combats et avons de nombreux corps à corps dépêchant chez Orcus une quantité d'Anahen les uns s'enfuient vers leur vaisseau et courent chercher sur la côte un sûr refuge les autres en proie à une honteuse frayeur remontent dans le cheval et se cachent dans ses flancs qu'ils connaissent hélas avec des dieux contraires on ne peut compter sur rien en ce moment on tirait hors du temple et du sanctuaire de Minerve la fille de Priam la vierge Cassandre les cheveux en désordre et devant en vain vers le ciel ses yeux enflammés de colère ses yeux car des chaînes serraient ses tendres paumes à ce spectacle insoutenable corèbe la fureur dans l'âme se jeta prêt à mourir au beau milieu de la colonne ennemie nous le suivons tous et courrons en serrant les rangs mais alors voici d'abord que du fait élevé du sanctuaire les nôtres nous accablent et que commence un affreux massacre provoqué par l'aspect fallacieux de nos armes et de nos panaches grecs puis les danaïns pleins de douleur et de colère en se voyant ravir la jeune fille se rallient et fondent sur nous de toutes parts le bouillant Ajax les deux atrides et toute l'armée des dolopes tels tels déchaînant leurs trombes des vents contraires s'entrechoquent parfois le zéphyr le lotus et le russe joyeux que transportent les chevaux de l'aurore les forêts sifflent et avec son trident néré couvert d'écume sévit en bouleversant les profondeurs de la plaine liquide ce même quand la nuit obscure à la faveur de l'ombre nos rues ont mis en fuite et chassées par toute la ville reparaissent les premiers ils reconnaissent nos boucliers et nos armes trompeuses et nous distinguent à l'accent étranger de notre langue aussitôt nous voici écrasés par le nombre et le premier correb succombe sous les coups de pénédée au pied de l'autel de la déesse guerrière et riffé tombe aussi lui le plus juste parmi les teussères et le plus strict observateur des lois de l'équité mais les dieux en ont décidé autrement Ipanis et Dimas périssent sous les traits de leurs compatriotes et toi Pentus ni ton immense piété ni la tiare d'Apollon ne te protégèrent du trépas cendre dit lion flamme qui consuma les miens vous met témoin qu'en cette occasion je n'ai évité ni les traits des Danaïens ni les vicissitudes des combats et que si le destin eût voulu que je périsse je l'eusse mérité par ma bravoure nous sommes entraînés hors de la mêlée Iphithus et Pellias sont avec moi Iphithus déjà apesanti par l'âge et Pellias ralenti par la blessure d'Ulysse aussitôt une clameur nous appelle au palais de Priam là le combat est formidable comme si l'on ne se battait nulle part ailleurs et que nul ne trouva la mort dans le reste de la ville nous voyons Mars se déchaîner et les Danaïens se ruer sur le palais et faisant la tortue en assiéger le seuil des échelles sont dressées le long des murs et devant la porte même ils s'efforcent d'engravir les degrés ils tiennent de la main gauche les boucliers qu'ils opposent au trait et cherchent de la main droite à s'agripper au fait les dardanides de leur côté démolissent les tours et les combles du palais c'est avec ces projectiles que se voyant aux dernières extrémités et sous le coup d'une mort imminente ils tentent de se défendre ils font rouler sur l'ennemi les poutres dorées antiques ornements de nos anciens pères d'autres les pétirés ont pris position au bas des portes et leur rencerré en garde l'entrée le désir se ranime en moi de secourir le palais du roi d'apporter mon aide à ses défenseurs et d'augmenter l'ardeur des vaincus il y avait une entrée par une porte secrète et un passage qui faisait communiquer entre eux les appartements de Priam c'est par cette porte ménagée derrière le palais que l'infortuné Andromaque du temps où subsistait l'Empire avait souvent coutume de se rendre sans suite près de ses beaux-parents et d'amener et d'amener à son grand-père le petit Astianax je me glisse par là jusqu'aux fêtes du palais d'où les malheureux tessers lançaient en vain des projectiles sur le bord même du comble se dressait une tour dont le sommet s'élevait jusqu'aux astres et d'où l'on voyait trois tout entières et les vaisseaux des Danaïns et le camp acaïque nous en sapons les flancs avec le fer aux endroits où le haut des poutres permettait de l'introduire dans les jointures nous l'arrachons de ses puissants fondements et nous la poussons en avant elle tombe soudain et s'écroule avec fracas recouvrant au loin des colonnes de Danaïns mais d'autres les remplacent les pierres et les projectiles de toutes sortes ne cessent pas de pleuvoir sur eux devant la porte dans le vestibule et sur le seuil même du palais pyrus exulte resplendissant de l'éclat que jettent ses armes des reins tel reparaît à la lumière repu d'herbe vénéneuse le serpent que les frimas de l'hiver tenaient engourdi sous la terre maintenant ayant fait peau neuve et tout brillant de jeunesse il déroule en soulevant sa poitrine sa croupe luisante dressée au soleil et darde dans sa gueule une langue à triple d'art avec lui de gigantesques périphaces d'écuyer au tomédon conducteur des chevaux d'achille et toute la jeunesse de cyros s'avance au pied du palais et danse des flammes sur le fait lui-même au premier rang saisit une solide hache à deux tranchants brise le seuil et arrache de leurs gonds les battants en erin et déjà il a entamé la poutre creusé le rouvre dur et pratiqué une énorme brèche d'une large ouverture on voit apparaître l'intérieur du palais et se déployer des longs atrium apparaître les appartements de priam et des vieux rois et des guerriers debout sur le seuil même cependant l'intérieur du palais est en proie à la douleur et à un tumulte lamentable et les pièces les plus retirées retentissent de hurlements de femmes cette clameur va frapper les constellations d'or épouvantées des mers parcourent l'immense palais tiennent les portes embrassées les couvrent de baisers pyrus héritier de la violence paternelle les poursuit ni les barrières ni les gardes même ne suffisent à l'arrêter sous les coups répétés du bélier la porte s'écroule et leurs battants tombent arrachés de leurs gonds les danains se frayent un chemin par la violence forcent l'entrée se ruent sur les gardes qu'ils massacrent et remplissent tous les lieux de soldats le fleuve a moins de fureur qui a rompu ses digues ses lances écumant renverse les obstacles qu'il arrête dans sa course roulent dans les guérets ses flots amoncelés et entraînent à travers toute la plaine des troupeaux avec leurs étables j'ai vu moi-même ivre de carnage né au ptolème et les deux atrides sur le seuil j'ai vu écu baisser sans bruit et priâme au milieu des hôtels souillant de sang les feux qu'il avait consacré lui-même les cinquante chambres nuptiales espoir d'une postérité si nombreuse les portes enrichies de l'or et des dépouilles des barbares tout s'est écroulé des danains occupent ce qui est épargné du feu peut-être aussi voudras-tu savoir ce que fut le destin de priane quand il vit le désastre de sa ville envahie le seuil de son palais arraché l'ennemi au milieu de ses foyers en vain le vieillard recouvre ses armes dont depuis longtemps il avait perdu l'habitude ses épaules que l'âge fait trembler s'int un glaive inutile et se jette pour mourir au milieu des ennemis au milieu du palais il y avait à ciel ouvert un immense hôtel et tout à côté un laurier s'inclinant sur lui et couvrant de son ombre les pénates là Écube et ses filles assises en vain autour de l'hôtel comme des colombes qu'une noire tempête a précipité se serraient embrassant les images des dieux quand la reine voit Priam revêtue des armes de la jeunesse quelle funeste pensée ô malheureux époux t'a poussé à scindre ses armes où cours-tu lui dit-elle ce n'est ni un tel secours ni des défenseurs de cette sorte que l'instant réclame non s'il était vivant mon Hector même ne pourrait rien faire viens donc par ici cet hôtel nous sauvera tous ou bien tu mourras avec nous ayant dit ces mots elle accueillit près d'elle le vieillard et le fit asseoir dans l'enceinte sacrée mais voici qu'échappé au carnage de Pyrus Polite l'un des fils de Priam à travers les traits et les ennemis fuit par les longs portiques et passe par les atriums vides il est blessé l'ardent Pyrus le talonne l'épée haute et déjà le saisit et le presse de sa lance enfin arrivé en présence et en vue de ses parents il s'affaissa sur lui-même et exhala sa vie dans un flot de sang alors Priam quoique déjà sous le coup de la mort ne se posséda plus et ne put retenir sa voix ni sa colère ah pour prix de ton crime s'écrit-il pour prix d'une telle audace que les dieux s'il est au ciel quelque piété ayant de pareils soucis te donnent la récompense dont tu es digne et te payes le salaire qui t'es dû toi qui m'as fait assister à la mort de mon fils et assouillé de son meurtre les regards de son père cet Achille dont tu prétends faussement être engendré ne s'est pas comporté de la sorte à l'écart de Priam son ennemi mais il a respecté les droits et la sainteté d'un suppliant il a rendu au sépulcre le corps exsangue d'Hector il me l'a renvoyé dans mes états ainsi parla le vieillard et de sa main débile il lança un trait sans force que les reins aussitôt repoussa avec un bruit rauque et qui resta suspendu en vain à la bosse du bouclier alors Pyrrhus eh bien tu vas t'en aller en messager rapporter ceci à mon père le Pélide souviens-toi de lui raconter mes tristes exploits et de lui dire que Néoptolème dégénère en attendant meurs se disant il traîna au pied des hôtels le vieillard tremblant et qui glissait dans le flot de sang de son fils il lui saisit la chevelure de la main gauche et de la droite brandissant son épée étincelante la lui enfonça dans le flanc jusqu'à la garde ainsi finirent les destins de Priam ainsi mourut par l'ordre du sort à la vue de Troie en feu et de Pergame en ruine ce dominateur superbe de l'Asie maître jadis de tant de peuples et de tant de pays sur le rivage gît un tronc gigantesque une tête séparée des épaules un corps sans nom alors pour la première fois une horreur farouche m'environna je demeurai stupide l'image de mon père chéri m'envahit quand je vis ce roi de même âge atteint d'une cruelle blessure rendre l'âme et je fus envahi encore par l'image de Créus délaissé de mon palais pillé et du danger que courait le petit Hul je me retourne et regarde quelle quantité de guerriers il reste autour de moi tous m'ont abandonné ne pouvant plus ils se sont suicidés en sautant par terre ou en se jetant dans les flammes je restais donc seul désormais quand sur le seuil du temple de Vesta et dissimulé en silence dans cet asile écarté j'aperçois la fille de Tindar la lueur de l'incendie éclaire mes pas errants et je promène mes regards ça et là elle appréhende les teussères irritées de la chute de Pergame et la vengeance des Danaïns et des ressentiments d'un époux des décès Érinie également fatale à Troie et à sa patrie elle s'était cachée là et se tenait loin des regards sur les degrés de l'autel les feux de la fureur ont embrasé mon cœur la colère me pousse à venger ma patrie en ruine et à tirer vengeance d'une scélérate ainsi pensais-je elle reverra saine et sauve Sparte et sa patrie Bicène et elle jouira en reine du triomphe obtenu elle verra son époux sa maison ses parents et ses fils au milieu d'une suite de femmes d'Idyons et de Phrygiens ses esclaves Priam sera tombé sous le fer Troie aura été la proie des flammes le rivage de la Dardanie aura fumé tant de fois de notre sang non il n'en sera pas ainsi car quoique le châtiment d'une femme ne soit pas un titre d'honneur et qu'une telle victoire demeure sans gloire je serai loué pourtant d'avoir exterminé ce monstre et d'en avoir tiré le châtiment qu'il mérite et il me sera doux d'avoir assouvi mon désir enflammé de vengeance et satisfait aux cendres de mes compatriotes j'éclatais ainsi en imprécation et me laissais emporter par la fureur quand plus brillante que mes yeux ne la virent jamais énimbée dans la nuit d'une éblouissante lumière ma vénérée mère s'offrit à ma vue révélant sa divinité et aussi belle aussi majestueuse qu'elle se montre d'ordinaire aux habitants du ciel elle m'arrêta en me saisissant le bras et de sa bouche de rose elle me dit mon fils quelle douleur si grande exige ta colère indomptable pourquoi cette fureur qu'est devenue ton attention pour moi ne chercheras-tu plutôt où tu as laissé ton père en quise accablé par l'âge et si ta femme créuse et le petit ascagne sont encore de ce monde toutes les troupes grecques circulent autour d'eux et n'eût été le rempart de mon attention déjà les flammes les eusses ravies et une épée ennemie les eusses percées non ce n'est ni cette belle laconienne fille odieuse de Tindar ni Paris tant incriminée c'est l'inclémence des dieux oui des dieux qui renverse ce puissant empire et qui précipite trois du fait de sa grandeur regarde je vais écarter le nuage qui tendu devant tes regards obscurcit tes yeux mortels en les couvrant d'une humide vapeur toi ne crains pas les ordres de ta mère ni ne refuse d'obéir à ses conseils là où tu vois ces masses éboulées ces pierres arrachées à des pierres ces flots de poussière et de fumée mêlées Neptune ébranle les murs et leurs fondements sous les coups de son grand trident et déracine toute la ville de ses bases ici la farouche Junon la première tient les portes ces et furieuses saintes du fer appellent de leur vaisseau l'armée de ses alliés déjà regarde la tritonienne palace occupe le haut de la citadelle dans son imbe éblouissant et armée de la gorgone le père des dieux lui-même anime les danaïns et seconde leur force prends la fuite mon fils et mets un terme à ton effort je ne te quitterai jamais et je te conduirai en sûreté jusqu'au palais de ton père elle avait dit et elle s'enfonça dans les ombres épaisses de la nuit d'effrayantes figures m'apparaissent ce sont les grandes puissances divines acharnées contre trois alors il me semble avoir s'abîmer dans les flammes il y ont tout entière écroulé de fond en comble la leptunienne trois ainsi quand au sommet des monts des paysans ses forces à l'envie d'abattre un orme antique sous les couredoublés de la hache l'arbre longtemps menace et tremblant sous les secousses balance sa chevelure jusqu'à ce que peu à peu vaincu par ses blessures il est poussé un gémissement suprême et qu'arraché du fait il se soit écroulé de son long je descends et conduit par la déesse je me glisse à travers les flammes et les ennemis les traits me laissent un passage et les flammes devant moi reculent et dès que me voici parvenu au seuil de la maison paternelle et à l'antique maison mon père que je désirais emporter d'abord au haut de la montagne et vers lequel d'abord je dirigeais mes pas refuse de survivre à la chute de Troie et de supporter un cruel exil vous dit-il dont le sang n'a point subi des atteintes de l'âge et dont les forces intactes se suffisent à elles-mêmes fuyez vite pour moi si les habitants du ciel avaient voulu prolonger ma vie ils m'auraient conservé ces demeures c'est assez et plus qu'assez d'avoir vu cette seule chute et d'avoir survécu à la prise de ma ville voici voici mon lit funèbre dites-moi adieu et quittez-moi moi-même en combattant je trouverai la mort l'ennemi me la donnera par pitié ou pour avoir ma dépouille il est facile de se passer de tombeau dès longtemps en bute à la haine des dieux et inutile je prolonge mes années depuis que le père des dieux et le roi des hommes m'a effleuré du vent de sa foudre et touché de son feu il persistait en de tels propos et demeurait inébranlables nous fondons en larmes devant lui moi mon épouse créuse à scagne et toute la maison suppliant le père de ne point tout perdre avec lui et de ne pas aggraver le sort qui nous accable il refuse et reste dans les mêmes dispositions et à la même place de nouveau je veux courir au combat et dans ma grande douleur je souhaite la mort car quelle partie prendre et quel sort me restait moi m'en aller d'ici et te laisser mon père l'as-tu pu croire une parole si impie a-t-elle pu tomber de la bouche d'un père si c'est la raie des dieux que rien ne reste d'une ville si grande si telle est ton intention bien assise et qu'il te plaise de te réunir toi et les tiens à la mort de trois le chemin qui conduit à cette mort est droit ouvert bientôt pyrus sera là couvert du sang de priam lui qui égorge le fils sous les yeux du père et le père au pied des autels ô ma vénérée mère quand tu me sauvais d'entre les traits et les flammes étais-ce donc pour me faire voir l'ennemi au milieu de nos foyers et à scagne et mon père et à côté créuse immolée dans le sang l'un de l'autre des armes guerriers apportez-moi des armes l'instant suprême appelle les vaincus rendez-moi aux danaïens laissez-moi reprendre le combat jamais nous ne mourrons tous aujourd'hui sans vengeance alors je sens le fer de nouveau et je passais ma main gauche dans la poignée de mon bouclier et j'allais m'énancer hors du palais lorsque voilà ma femme embrassant mes pieds qui m'arrêtent sur le seuil et qui me tend mon fils le petit Jules si tu pars pour mourir entraîne-nous partout avec toi ou si ton expérience met quelque espoir dans les armes que tu as revêtues commence par défendre cet asile à qui nous abandonnes tu donc le petit Jules ton père et moi que tu nommais autrefois ton épouse en disant ces mots elle remplissait tout le palais de ses plaintes quand tout à coup éclate un merveilleux prodige car voici qu'au milieu des caresses et des baisers de ses parents en pleurs un léger feu sembla jaillir du sommet de la tête d'Iule répandant sa lumière et lui déchant d'une flamme innocente sa chevelure bouclée et se nourrissant à l'entour de ses tempes nous effrayés nous tremblons de peur nous secouons sa chevelure embrasée et nous éteignons à une fontaine ce feu sacré mais mon père en quise leva avec joie ses yeux vers les constellations et tendit vers le ciel ses paumes en s'écriant Jupiter tout puissant si tu te laisses fléchir par des prières jette seulement un regard sur nous et si par notre piété nous le méritons donne-nous enfin ton aide perd et confirme ce présage à peine le vieillard avait-il parlé que subitement le fracas du tonnerre se fit entendre à gauche et que glissant du ciel à travers les ombres une étoile entraînant une torche répandit en courant une abondante lumière nous la voyons infléchissant sa course sur le fait des palais se perdre lumineuse dans la forêt de l'Ida en nous montrant les routes puis elle laisse derrière elle un long sillon de lumière et les lieux alentours répandent au loin une fumée de soufre alors vaincu mon père se lève vers les brises et il invoque les dieux et adore la constellation sainte désormais plus de retard je vous suis et vous accompagne où vous me conduisez Dieu de mes pères sauvez ma maison sauvez mon petit-fils ce pressage vient de vous étroit est encore sous votre protection je cède donc et ne refuse plus ô mon fils de t'accompagner il avait dit et déjà le long des remparts on entend le bruit plus clair du feu et l'incendie roule ses tourbillons plus près de nous eh bien allons cher père place-toi sur notre cou je te porterai sur mes épaules et ce fardeau ne me pèsera pas de quelque façon que tournent les choses il y aura pour nous deux un seul et commun péril un seul salut que le petit yule m'accompagne et que ma femme suive de loin m'est pas vous les serviteurs prêtez votre attention à ce que je m'en vais dire au sortir de la ville il y a un tertre et un vieux temple de cérès à l'abandon et tout à côté un antique cyprès préservé depuis bien des années par la piété de nos pères c'est à ce rendez-vous que nous irons par des chemins différents toi mon père prends dans ta main ces objets sacrés et les pénates de la patrie moi qui sors d'une si grande guerre et d'un carnage récent je commettrais une impiété en les touchant jusqu'au moment où dans une eau vive j'aurais lavé mes mains se disant j'étends sur mes épaules et sur mon cou que j'abaisse les plis de mon vêtement et la peau fauve d'un lion et je me courbe sous mon fardeau le petit yule s'est cramponné à ma main droite et suit son père à pas inégaux derrière marche mon épouse nous nous lançons à travers des ténèbres opaques et moi que n'émouvait n'aguerre ni des traits qu'on me lançait ni des bataillons grec rangés en face de moi maintenant chaque souffle m'épouvante chaque bruit me tient en suspens et me fait trembler à la fois pour mon compagnon et mon fardeau déjà j'approchais des portes et je croyais avoir échappé à tous les dangers de la route quand soudain un bruit de pas précipité m'arriva sembla-t-il aux oreilles et mon père plongeant ses regards dans l'ombre mon fils s'écrit-il fuis mon fils ils approchent je vois des boucliers flamboyants et des armes brillantes alors je ne sais quelle divinité malveillante égare mon esprit troublé car tandis qu'en courant je m'engage en des chemins détournés et m'écarte du sens habituel hélas ma femme créuse me fut ravie s'arrêta-t-elle par suite d'un malheureux destin ou se trompa-t-elle de route ou succomba-t-elle à la fatigue je l'ignore mais depuis elle ne reparut plus à mes yeux je ne m'aperçus de sa perte et ne songeais à elle qu'au moment où nous fûmes arrivés sur le tertre à la demeure sacrée de l'antique cérès c'est là seulement quand nous fûmes tous réunis que je vis qu'elle seule manquait et avait disparu à l'insu de ses compagnons d'un fils et d'un époux qui dans mon égarement n'accusais-je point et des hommes et des dieux et que vis-je de plus cruel dans les ruines de la ville je recommande à mes compagnons Ascagne et mon père Enquise et les pénates te serrent et je les cache au creux d'un vallon Moi, je retourne vers la ville et me scinde mes armes étincelantes Je suis décidé à affronter de nouveau tous les hasards à revenir sur mes pas à travers trois tout entières et à exposer de nouveau ma vie au danger D'abord je regagne les murs et le seuil obscur de la porte par où j'étais sorti Je suis avec soin les traces de mes pas à travers la nuit et je jette un regard de tous les côtés Partout l'horreur remplit mon âme en même temps que le silence même épouvante Puis je me rends à la maison pour voir si par hasard par hasard elle y avait porté ses pas Les danins ainsi étaient rués et ils occupaient le palais tout entier Déjà le feu dévorant attisé par le vent tourbillonne jusqu'aux fêtes les flammes dépassent le toit l'incendie roule ses vagues furieuses dans les airs J'avance et je vois la demeure et la citadelle de Priam Et déjà sous les portiques solitaires de l'asile de Junon Phénix et le cruel Ulysse choisis pour cet emploi veillaient à la garde du butin Là sont entassés tous les trésors de Troie ravis aux temples en flammes et les tables des dieux et les cratères d'or massif et les vêtements des vaincus des enfants et des mères tremblantes en longue file se tiennent à l'entour Osant même faire retentir ma voix dans l'ombre je remplis les rues de mes cris et dans ma douleur répétant vainement le nom de Créuse je l'appelais et la rappelais encore tandis qu'éperdue je cherche sans fin par les maisons de la ville un fantôme misérable l'ombre de Créuse elle-même apparut à mes yeux mais sa taille est plus grande que d'ordinaire je demeurai stupide mes cheveux se dressèrent sur ma tête et ma voix resta dans ma gorge alors elle m'adressa ainsi la parole et ôta mes soucis par ces mots pourquoi te laisses tu tentes aller à une folle douleur ô mon tendre époux ces événements n'arrivent pas sans la volonté des dieux et ils ne permettent pas que tu emmènes Créuse comme compagne celui qui règne sur le haut d'Olympe le défend un long exil t'attend et il te faudra sillonner la vaste plaine liquide de la mer et tu viendras sur la terre d'Espéry où fleuve lydien parmi les guérets opulents coule d'une au calme le tibre là une fortune florissante un royaume une royale épouse te seront réservées cesse de verser des larmes sur ta Créus chérie non je ne verrai pas les demeures superbes des myrmidons et des dolopes je n'irai pas esclave servir des femmes grecques moi d'Ardanie des bruits de la divine Vénus la puissante mère des dieux me retient sur ses bords adieu et aime toujours notre commun fils quand elle eut prononcé ces mots elle me quitta pleurant et ayant mille choses à lui dire et disparut dans les brises ténues trois fois j'essayai de la serrer dans mes bras trois fois son image s'échappa de mes mains qui l'avaient saisie pareil au vent léger et semblable aux songes qui s'envolent alors la nuit écoulée je rejoins mes compagnons et là je trouve étonné qu'un nombre considérable de compagnons nouveaux mères et hommes se sont joints à eux peuples rassemblés pour l'exil foules lamentables ils sont venus de toutes parts prêts à m'aider de leurs ressources et à me suivre sur mer en quelque contrée que je veuille les conduire déjà sur les hautes cimes de l'idat lucifer se levait et ramenait le jour les danins tenaient bloqués les portes de la ville et aucun espoir de la secourir ne nous était laissé je m'en allais et mon père sur les épaules je gagnais les montagnes les portes les portes C'est parti !